C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et il les appela du nom d'hommes, lorsqu'ils furent créés. Lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, la Bible dit ceci. Il les appela du nom d'hommes, lorsqu'ils furent créés. Genèse chapitre 5, verset 2. Bienvenue le Seigneur, je vais dire une chose. Nous devons savoir que Dieu a mis une grande différence entre l'homme et la femme. Il y a toute une grande différence. Nous venons de lire dans Genèse chapitre 5, verset 2, qu'il dit qu'il avait mis une grande différence. Nous venons de lire que Dieu avait créé l'homme et la femme. Et quand Dieu les a bénis, il les appela du nom d'hommes, lorsqu'ils furent créés. C'est pour ça que je dis qu'ils devraient savoir qu'il y a une grande différence entre l'homme et la femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église. Vous comprenez? Je sais que dans Galates chapitre 3, verset 28, La Bible dit ceci. Dans Galates chapitre 3, verset 28, qu'il n'y a ni femme ni homme. Je sais, c'est bien. Car devant Dieu, nous sommes un. Nous sommes des esprits. Devant Dieu. Nous sommes un devant Dieu. Il n'y a ni homme ni femme. Mais il semble de vous savoir que ça concerne notre vie spirituelle. C'est dans le domaine spirituel. Car nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Dieu nous a créés. Nous sommes des esprits. Et nous vivons dans ses corps. C'est pour cela. Galates 3, verset 28, dit qu'il n'y a ni femme ni homme. C'est vrai. Il ne faut pas dire qu'il n'y a ni homme ni femme. Parce que l'homme et la femme, parce que l'homme et la femme, nous cherchons tous l'intimité avec Dieu. La femme peut monter plus dans une autre dimension, dans le domaine spirituel, peut-être plus que l'homme. C'est pour cela qu'il n'y a ni homme ni femme. C'est pour cela qu'il n'y a ni homme ni femme dans les domaines spirituels. Selon Galates 3, verset 28. Mais pour ce qui concerne, mais ici sur terre, sorry, mais par contre ici sur la terre, dit à donner la responsabilité ou la charge à l'homme de diriger et de protéger sa maison. Il dit à donner la charge à l'homme ou la responsabilité de protéger et de diriger sa maison. C'est pour cela qu'il n'y a ni que l'homme est le chef de sa maison comme Christ est le chef de l'église. C'est dans Ephésiens chapitre 5, verset 23. Que l'homme est le chef de sa maison comme Christ est le chef de l'église C'est pour cela que vous étudiez bien le livre de jeunesse Lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, c'est qu'on vient de lire Au chapitre 5, le verset 2, que Dieu les appela du nom d'homme Dieu les appela du nom d'homme Quand l'homme avait créé l'homme et la femme Là on voit la création La création, ça veut dire que c'est créé dans la pensée Dans la pensée de Dieu, Dieu avait créé l'homme et la femme Et quand il a formé maintenant l'homme de la poussière Ça c'est autre chose Parce que dans Genèse chapitre 5, verset 2, la Bible dit que non Lorsque Dieu les a bénis et les appela du nom d'homme Dans ses pensées, Dieu voyait l'homme et la femme Mais il les appela hommes Parce que Dieu savait que quand il allait former d'abord l'homme La formation C'est donner la forme à ce qui a été dans la pensée A ce qui a été créé Et lorsque maintenant l'homme a été formé C'est là que Dieu avait fait encore dormir l'homme Pour faire sortir la femme De l'homme qu'il avait déjà formé Est-ce que vous comprenez ? Donc la femme a été tirée de l'homme C'est pour cela ma sœur, toi qui me suive maintenant Tu dois savoir que L'homme qui est avec toi Ton mari, ton conjoint C'est lui qui est ton chef Ton chef Parce que Ephésiens 5 Ephésiens 23 dit que l'homme est le chef De sa maison Comme Christ est le chef de l'église Ce n'est pas ton pasteur Mais c'est Christ qui est le chef de l'église Et ta maison aussi Ce n'est pas ton pasteur Qui est ton chef C'est ton conjoint Ou ton mari Donc vous devez plus chercher à comprendre la parole de Dieu Car ça va vous venir Et vous devez vous soumettre A vos mari Donnez de l'importance A votre mari Les serviteurs dédiés Ou ce qu'on appelle Ce qu'on dit les pasteurs Nous sommes là juste Pour vous aider A comprendre la parole de Dieu Ne placez aucun homme dédié Au-dessus de votre mari Que Dieu vous bénisse Nous sommes toujours Sur Chilo TV Dans le programme L'école du Saint-Esprit Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada